bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc la quatrième du défi et aujourd'hui on va parler mesures mais avant ça j'aimerais vous parler d'un sondage que j'ai fait sur youtube si vous ne l'avez pas vu passer je vous invite à aller dans l'onglet communauté sur l'accueil de la chaîne vous trouverez et donnez moi votre avis c'est par rapport à un live que que je voulais faire donc on revient au sujet de la mesure je vais vous présenter le pied à coulisses je vais vous dire ce que c'est ce qu'on peut mesurer avec et comment mesurer et surtout lire le pied à coulisses parce que c'est pas forcément évident et instinctif donc je vous présente ça le pied à coulisses il sert comme un réglé à mesurer plusieurs choses à la différence que la précision sera bien plus grande qu'à régler une règle ou quoi que ce soit où les indications sont souvent au millimètre ici les graduations vont permettre une lecture tous les deux centièmes de millimètre le fabricant précise qu'il peut y avoir une erreur maximum de 5 centièmes alors pour une mesure au dixième de millimètre ça fera largement l'affaire et pour ceux qui ont besoin d'une mesure encore plus précise que dixième il faudra se tourner vers d'autres outillages comme un micromètre par exemple le pied à coulisses que j'ai d'une marque japonaise mitutoyo c'est une marque qui fait du bon matos donc là niveau précision fut assez confiant là dessus tout ce qu'on trouve sur aliexpress j'ai jamais testé si vous en avez chez vous n'hésitez pas à le noter dans les commentaires donner votre avis il en existe d'autres à aiguilles ou des digital pour les qui ont un budget déjà un peu plus grand parce que ça doit être un peu plus cher celui-ci coûte environ une quarante cinquantaine d'euros je crois celui-ci je l'ai eu il y a un moment et franchement ça fonctionne ça fonctionne nickel avec les becs du bas on va pouvoir mesurer un diamètre extérieur avec les deux becs pointus du haut un diamètre intérieur et à l'arrière on va pouvoir mesurer aussi des profondeurs je l'utilise principalement pour la mesure de vers de barrettes de montres ou encore des mèches de tournevis même l'entrecorme des montres c'est assez pratique à utiliser même si on n'a pas besoin d'autant de précisions au final pour mesurer un diamètre extérieur c'est pas bien compliqué là j'ai pris un verre pour l'exemple donc on vient le caler contre le bec fixe à gauche et on vient rapprocher la partie mobile et contre le verre on exerce une très légère pression vraiment pas grand chose c'est juste que le verre il tienne et on peut venir serrer la vis comme ça on peut relâcher la réglette et là au moins ça bouge plus et on peut enfin lire la mesure je vais vous montrer maintenant comment faire pour mesurer avec les becs dessus donc un diamètre intérieur un diamètre ou une longueur d'ailleurs donc pareil on vient mettre le bec fixe contre l'une des cornes on tire la réglette mobile on tire le bec mobile contre le torne il suffit de lire et là on est à 17 mm pour mesurer une profondeur j'ai rien trouvé d'autre mais pour comme exemple ça ira bien donc j'ouvre à fond pour faire sortir la tige du fond je viens mettre mais bien contre n'oublie pas de visser sinon ça ne marche pas et là on peut lire qui fait aux alentours des 77 de profondeur maintenant voyons précisément comment on fait pour lire la mesure jusque là on n'en sait toujours rien pour la lecture j'ai repris le le verre comme pour l'exemple on va commencer par chercher le millimètre et pour ça on va utiliser pour ça on va utiliser la la règle déjà du haut et comme référence juste la ligne du zéro donc là on voit bien qu'on a passé les 31 mm et on n'a pas la ligne du zéro n'a pas encore franchi la barre des 32 donc on sait qu'on est entre 31 et 32 ensuite donc on sait déjà qu'on a 31 mm et ensuite on va rechercher un peu plus précisément pour ça on va pas se fier du tout aux chiffres du dessus on va regarder que la règle est mobile on va chercher le trait qu'il y a de 0 à 10 celui qui est le plus en face des traits de la règle du dessus je ne sais pas si c'est très clair j'espère bon c'est pas forcément évident je pense à l'écran ça doit arrondir un petit peu sachant qu'on a vu le ticket on a vu le verre combien il mesurait c'est pas trop compliqué donc là comme je disais du coup on cherche le trait de la règle mobile qui sera le plus aligné avec la règle du dessus la fixe et si vous regardez bien on est franchement pas mal au niveau du 8 ce qui veut dire que on avait 31 mm 0,8 ce qui fait bien pour la mesure du verre 318 donc on est bon en plus on sait que le pied à coulisses est bien calibré donc c'est parfait je vous refais une mesure quand même pour être sûr que ça soit bien clair et pour avoir un autre exemple sans avoir la réponse avant de commencer ça sera plus intéressant je vais prendre le premier truc que j'avais sous la main mon tas au balancier donc on vient serrer on visse et là on regarde la mesure donc là on est à 40 mm on suit au 0 la barre du 0 elle a passé à peine la barre des 40 et pour moi le trait le plus en face entre la réglette fixe et la réglette mobile c'est le troisième et comme chaque graduation je ne sais plus si je l'ai précisé c'est de 2 centièmes en 2 centièmes c'est noté là ça fait donc 40 millimètres et 6 centièmes voilà j'espère que c'est assez clair pour pour l'utilisation et surtout pour la lecture du pied à coulisses pour les plus flemmards comme je disais vous achetez un digital sinon ça sera plus simple et et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo à demain et on se retrouve